On peut commencer à évaluer tout simplement ce qu'on appelle le modifiable de notre client ou de notre patient. Donc, ça veut dire qu'on va passer au peigne fin, le mode de vie de ce patient. Évidemment, la première chose qu'on peut penser est le manque de sommeil. La question est pourquoi il y a un manque de sommeil. Mais vous savez bien qu'un manque de sommeil peut être lié à plusieurs facteurs. C'est pour ça que ce sujet est extrêmement complexe. Par exemple, si on a un patient qui a un syndrome métabolique, qui a un surpoids, il peut avoir une apnée du sommeil. Il peut avoir une obstruction de la langue quand il dort. Ça veut dire qu'il va se réveiller toute la nuit, il va ronfler beaucoup et il sera fatigué. Donc, c'est à vous de commencer à poser des bonnes questions. Mais comment je vais faire pour poser des bonnes questions? Vous allez réfléchir en premier temps le mode de vie. Manque de sommeil. À quelle heure ce monsieur ou cette dame ou cet adolescent, il dort? Et est-ce qu'il regarde la télé jusqu'au moment de dormir? Donc, il aura probablement une excitation. La question du portable, la question de la lumière, la question de la température de la chambre, qui ne doit pas dépasser 21 degrés, 20-21. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent perturber ce sommeil. Vem comigo!